... Élections contestées en Allemagne de l'Est, le nouveau numéro 1, Egon Krenz, promet des changements sans répondre aux revendications exprimées massivement hier par les manifestants. La Roumanie officielle inquiète de la déstabilisation à l'Est. Un reportage exclusif et clandestin dans ce pays sacrifié. Nervosité à la Bourse de New York et dans les autres places financières, 10 jours après le mini-crack du vendredi 13. Le plus gros budget du cinéma français, La Révolution, en deux films de 3 heures, sorti en salle demain. Madame, Monsieur, bonsoir. Amnistie pour la Nouvelle-Calédonie. Demain, en Conseil des ministres, le garde des Sceaux doit présenter un projet de loi qui suscitera sans doute quelques remous puisqu'il s'agit d'amnistier les infractions commises à l'occasion des événements néo-calédoniens en clair, l'affaire Douvéa et tous les affrontements sanglants de l'île antérieurs aux accords Matignon. Les explications de Rachid Arabe. Cet homme préférant parler de dos à la caméra il y a un an sera peut-être amnistié bientôt. Il est revient à nous, seul survivant de l'attaque de la grotte Douvéa, susceptible d'être poursuivi pour assassinat. Tous les auteurs directs des crimes commis contre la gendarmerie Douvéa ont été tués lors de l'opération Victor. Les autres inculpés de cette affaire avaient été libérés l'an dernier. Eux aussi pourraient bénéficier du projet de loi d'amnistie. Un élargissement qui concernerait au total une quarantaine de personnes impliquées dans des crimes commis avant août 88 date des accords de Matignon. Cette amnistie totale était une clause secrète de la paix signée entre indépendantistes et loyalistes. Une amnistie que Michel Rocard avait évoquée il y a quelques jours encore avec toutes les parties concernées. Mais cet élargissement du pardon risque de faire beaucoup de bruit du côté de l'opposition en métropole. Le gouvernement à travers les différentes réponses qu'il a fait aux questions d'actualité ou aux questions des parlementaires a toujours indiqué qu'il n'y aurait pas d'amnistie des crimes de sang en Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, le projet de loi référendaire qui est devenu la loi référendaire excluait formellement tous les crimes de sang. Par conséquent, il y a un revirement du gouvernement qui est préoccupant. Reste à attendre la réaction des familles des gendarmes tués à Ouvéa. Des familles qui ont prévu d'inaugurer cette semaine un monument à la mémoire de leur mort. Des familles qui risquent de ne pas apprécier cet élargissement de l'amnistie. 26, ils ont été 26 à voter contre l'élection du candidat unique Egon Krentz à la tête de l'Etat est-allemand. 26 contre et 26 abstentions du jamais vu au Parlement de Berlin-Est qui au lendemain de manifestations sans précédent dans le pays a donc confié les pleins pouvoirs aux dauphins de Honecker. Son premier discours annonce la couleur. Attention à l'escalade et au dérapage des revendications. Mais il faut tirer les leçons de tout ce qui a fait ses preuves dans la perestroïka de Gorbatchev. Sur place à Berlin-Est, Philippe Rochaud. 300 000 personnes dans les rues de Leipzig, autrement dit un habitant sur deux était dans la rue. Mais des milliers de manifestants étaient également venus de Berlin-Est. Cortège impressionnant par la discipline respectée pendant trois heures. Pas une vitre cassée, aucun débordement. Et puis toujours les mêmes slogans, élection libre, gorbi, gorbi, libérer les prisonniers politiques. La police se tenait à distance et n'a pas eu à intervenir. Une grande première, la télévision est-allemande a montré ses images pendant deux minutes dans le journal télévisé. Dans le bord de Schwerin, 40 000 personnes selon les chiffres officiels ont également fait entendre leur voix pour demander des réformes et plus de liberté. Mais à Dresde et Magdebourg, on est aussi descendu dans la rue. Au total, 600 000 Allemands de l'Est ont voulu montrer qu'ils n'accepteraient pas seulement de petites réformes au moment où le numéro 1 Est-Allemand se présentait devant la Chambre du Peuple pour prendre la tête de l'État. Egon Krenz a lancé un avertissement à ceux qui continuent de manifester alors qu'il vient de mettre le pays sur les rails des réformes. Il a promis des élections libres, mais sans que l'opposition, telle qu'elle est en train de se créer, ne soit autorisée à se présenter. Deux petits partis politiques qui étaient autrefois à la botte du régime n'ont pas hésité à s'abstenir ou à voter contre son élection à la présidence comme les libéraux ou les chrétiens démocrates lui reprochant son passé à la tête de la sécurité d'État. Et les déclarations d'Egon Krenz restent très loin de ce que demande aujourd'hui la rue. Et ce soir, qu'est-ce qu'on entend dans la rue à Berlin-Est ? Egon, qui nous a demandé notre avis ? Ce cri à la bouche, plus de 10 000 personnes ont manifesté ce soir contre l'élection du numéro 1 Est-Allemand. Les événements à l'Est sont bien les plus importants en Europe depuis les deux guerres mondiales. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure le président Mitterrand qui concluait avec Felipe González le sommet franco-espagnol. La politique à l'Est sera au cœur du Conseil européen de Strasbourg. Une ambition supplémentaire pour la communauté, a dit le chef de l'État. Et ce soir, c'est avec Helmut Kohl qu'il en discute à l'Élysée. Le chancelier ouest-allemand est à Paris, après avoir annoncé tout à l'heure qu'il était prêt, lui, à rencontrer le nouveau numéro 1 Est-Allemand. Georges Bortelis à l'Élysée. Messieurs Mitterrand et Kohl parlent comme d'habitude de notre Europe, l'Europe de l'Ouest, mais ils parlent en même temps de l'autre Europe, l'Europe de l'Est. Car ce qui s'y passe en ce moment, ce qui se passe en particulier en Allemagne de l'Est, pose un problème assez nouveau. Quel problème ? Eh bien tout simplement, comment l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne du chancelier Kohl, va-t-elle maintenant concevoir son avenir ? Est-ce qu'elle va continuer à le concevoir d'abord à travers la communauté européenne, à travers l'Europe de l'Ouest, comme elle l'a fait jusqu'à présent, ou bien est-ce que la perspective d'une réunification plus ou moins souple avec l'Allemagne de l'Est va l'amener vers d'autres horizons, vers des préoccupations plus proprement allemandes ? Le choix personnel du chancelier Kohl n'est pas douteux, il est depuis toujours européen de cœur. Mais dans l'attente d'élections qui vont être difficiles, il ne peut pas prendre beaucoup d'initiatives pour une Europe mieux soudée, dont les membres seraient mieux intégrés à l'intérieur de cette communauté, les membres à commencer par l'Allemagne, bien sûr. C'est plutôt à la France qui préside actuellement la communauté de prendre ces initiatives pour une Europe mieux soudée et en même temps pour une Europe plus solidaire avec l'Europe de l'Est. C'est probablement ce que va dire M. Mitterrand demain à Strasbourg devant le Parlement européen. Le ministre soviétique des Affaires étrangères est lui à Varsovie, un premier voyage dans la Pologne non communiste. Hier, devant le soviète suprême, Édouard Shevardnadze a proposé la liquidation d'ici l'an 2000 de toute présence militaire à l'étranger. Le journal soviétique Les Izvetia a publié aujourd'hui le texte intégral de ce discours dont on n'avait donc pas connaissance hier. Réaction à l'instant à Washington, un pas dans la bonne direction, mais il faut en savoir davantage. Gare à l'intensification des activités des cercles réactionnaires antisocialistes et anticommunistes. La langue de bois est pour le moins épaisse, ce n'est pas étonnant puisque le propos est de Nicolas Ceausescu. Son pays, la Roumanie, dont il a fait sa chose, est de plus en plus isolé, même au sein d'un monde communiste en ébullition. Le plénum du comité central du parti roumain s'est réuni aujourd'hui à Bucarest pour préparer, bien sûr, la triomphale réélection d'un tyran qui n'entend pas remettre en cause son système. Grâce à l'association Equilibre, Étienne Pelletier a pu se rendre en Roumanie et y filmer ce reportage clandestin, bien sûr, et exclusif. Ces fêtes ce soir à Botica, tous les habitants du village sont venus pour accueillir un orchestre soviétique en tournée dans la région. Pour rien au monde, ils ne rateraient le spectacle, cette occasion de se distraire, d'oublier. D'oublier la faim, l'oppression, les Roumains n'ont pas le droit de parler aux étrangers, ceux qui bravent la loi risquent la prison. Omniprésente, la Sécuritate, ses agents en civil chargés de surveiller les faits et gestes suspects. A 50 kilomètres de Bucarest, une femme pourtant a accepté de témoigner pour des raisons évidentes, elle a préféré rester anonyme. On a beaucoup d'endurance, on supporte beaucoup, mais on est au bout, on est au bout, on ne peut plus continuer. On est au bout, on n'a plus d'aider, on ne peut plus endurer tout ça, c'est trop. On ne voit rien venir, on ne voit rien à l'horizon. En plein cœur de Bucarest, 40 000 hommes travaillent jour et nuit à l'édification du nouveau palais présidentiel. 50 mètres de haut, plus 6 étages en sous-sol transformés en bunkers, plusieurs centaines de pièces. C'est le dernier caprice de Nicolae Ceausescu et de sa femme Elena. Il en aura coûté l'expropriation de 100 000 personnes. Ubucarest, comme l'appellent ses habitants, n'est plus qu'un immense chantier. Dans tout le pays, le couple présidentiel s'affiche. Ceausescu s'y poporule. Ceausescu est le peuple. Un peuple gavé de propagande. Mais ce matraquage idéologique ne peut masquer la faillite dans tous les secteurs de l'économie. On nous dit qu'on aura 70 kilos de viande par an, mais on n'en a jamais vu. Quand on a la viande, c'est quand on fait des trop. Combien des fois on fait la queue pour les oeufs ou pour, même dernièrement au marché, quand j'ai été, j'ai fait la queue aux choux-fleurs. Et bien, quand j'y servais, il n'y avait plus. Et pour les bébés ? Alors pour les bébés, c'est catastrophique, parce que les mamans n'ont pas du lait à donner aux enfants, parce qu'ils ne mangent jamais ni fromage ni lait. Et on cherche le lait en poudre, on en donne un peu à la pharmacie, mais il n'y a jamais assez. Les 23 millions de Roumains savent pourtant que le pays regorge de richesses agricoles. La Roumanie est le grenier de l'Union soviétique. 80% de la production y est exportée. Pour espérer trouver de quoi manger, il faut y mettre le prix. 200 francs pour un poulet, 350 pour un coq, quand le salaire moyen mensuel n'est que de 2000 francs. Ceausescu impose sa dictature économique pour finir de rembourser l'importante dette extérieure. La Roumanie croule sous les emprunts qui ont servi à construire ces énormes complexes industriels. Productivité nulle, produits sans déboucher, ouvriers de plus en plus rarement payés, statistiques trafiquées. Le génie des Carpathes, comme se surnomme lui-même Ceausescu, n'a pas pu se tromper alors. On prolonge l'agonie de ces colosses économiques à coups de privations et de mensonges. Malgré la faillite totale du système, le gouvernement s'attaque maintenant aux paysans. Ceux qui, grâce aux lopins de terre, avaient pu, jusqu'à présent, conserver un minimum d'indépendance économique vis-à-vis du pouvoir. Le plan de systématisation est en marche. Objectif, ériger la société de l'homme nouveau. Méthode, raser les deux tiers des 13 000 villages existants pour concentrer la population dans ces cités ingrôts industrielles, souvent sans chauffage ni eau courante. L'ouvrier est le paysan sous le même toit, sans différence culturelle, sans passé ni mémoire. Que la volonté de Ceausescu soit faite à la ville comme à la campagne. Est-ce que Gorbatchev représente un espoir pour les Roumains ? Oui, on a beaucoup de confiance en lui, mais il ne peut pas faire grand-chose parce que, ici, c'est lui le maître, c'est le chef, c'est pas Gorbatchev. Vous pensez que l'humour, la dérision, ça peut être un moyen pour les Roumains de tenir ? Oui, ça les aide, ça les aide, oui. Mais, ça ne dure pas longtemps maintenant, parce que maintenant il n'y a plus de fin. Il faut que ça finisse. Par pudeur, cette femme n'a pas osé nous raconter la dernière histoire sur Ceausescu. Cette histoire, la voici. Savez-vous quel est l'animal préféré du dictateur roumain ? Réponse, le pingouin. Pourquoi ? Parce qu'il ne mange jamais de viande, parce qu'il n'a jamais froid, et surtout, surtout, il applaudit tout le temps. Bien loin de ce cauchemar qui assombrit l'Europe, les places financières s'abonnent aux émotions fortes. À New York, Wall Street a manifesté une grande nervosité aujourd'hui et l'onde de choc s'est propagée en Europe. Paris a perdu 1,75% à l'indice CAC 40. Le Dow Jones, lui, vient de perdre un peu plus de 44 points, moins 2%, donc. Philippe Sassier. Wall Street a de nouveau éternué fortement ce matin. En une heure, la bourse de New York perdait 3%, ce qui, avec la chute d'hier, représentait un plongeon de 4%. On est ensuite remonté, mais nul besoin d'être un financier chevronné pour trouver les marchés bien nerveux et bien fragiles, comme Paris, qui a perdu 1,75% aujourd'hui, à l'exemple de la plupart des autres bourses européennes, ou bien encore, comme le dollar, qui partout était en baisse, tandis que l'or gagnait du terrain. Comment expliquer cette nervosité ? Tout d'abord, la nouvelle ligne bleue des Vosges, des boursiers, eh bien, c'est la croissance américaine. On craint un coup de frein trop fort, et aujourd'hui, on a appris que les commandes passées à l'industrie américaine avaient baissé de 0,1% en septembre. Et puis, il y a toujours l'affaire de United Airlines. La direction vient d'écarter toute nouvelle offre d'achat des pilotes. Le titre a de nouveau dégringolé, déstabilisant Wall Street. Ce n'est pas l'indice, c'est une estimation de l'INSEE. La hausse des prix en septembre a été de 0,2%. Un bon résultat qui sera sans doute confirmé par les centres informatiques qui sont, pour le moment, paralysés. Paralysés, bien sûr, à cause de la grève des agents des finances qui ne désarment pas. Les syndicats se déclarent prêts ce soir à rencontrer à nouveau le ministre des Finances, Pierre Bérégovoy, pour rouvrir les négociations. Chez Peugeot, le travail a repris ce matin à Sochaux, comme hier à Mulhouse. Le très long conflit a provoqué bien des plaies, à commencer par la perte de quelques 60 000 véhicules. Et selon les syndicats, le système Peugeot est bien ébranlé. Le reportage de Françoise Jolie et de Roger Mott. Après sept semaines de grève, Karine Laura a repris le chemin de l'atelier. Au bout de l'allée, la câblerie. 200 femmes y travaillent. A 5 heures ce matin, elles étaient toutes présentes. Et première étape de ce retour à l'ordinaire, la cafétéria. Mais là, Karine, comme toutes celles qui étaient en grève, ont fait bande à part. Ensemble, il est plus facile d'affronter le regard de celles qui n'ont jamais quitté l'atelier. Quelques minutes plus tard, elle retrouve son poste, ces gestes familiers qu'elle répète depuis plus de 8 ans chez Peugeot. Il faut qu'on se réhabitue, là. Il faut qu'on fasse avec, maintenant. Bon, ce qu'il y a, c'est aussi dur de revenir sur le poste. Ça, c'est dur, hein. De prendre un fil, de faire le faisceau, on est... Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On arrive sur notre planche, on n'a pas envie. On se dit pourquoi. Pourquoi ? Et puis, il y a les relations avec la hiérarchie, le chef d'atelier. Pour l'instant, tout semble plutôt bien se passer. Mais pour Karine, rien n'a vraiment changé. On est sur les nerfs, on est fatigué. On a quand même cette main de graisse sur le dos. Et je pense que ça, ils font attention à ça, maintenant, quand même. Ils nous ménagent là-dessus, quoi. Mais ça ne durera pas, hein. C'est juste comme ça, ça ne durera pas. Je pense que si elle s'est battue, c'est ce qu'elle faisait. Et puis, bon, moi, je la souvenais comme je pouvais. Donc, bon, je n'étais pas souvent à la maison, mais bon... Je faisais avec. Je comprenais pourquoi elle le faisait. Voilà. T'as fait ? Je suis assez content qu'elle a repris le travail. À l'issue du conflit, cette jeune femme gagne 280 francs de plus par mois, son nouveau salaire, près de 5 000 francs. Mais pour Karine, il y a également tout le reste, ce qu'elle comptabilise à sa manière. Ça m'a permis d'être plus sûre de moi et de pouvoir dire les choses à haute voix quand elles sont justifiées. Et pas seulement au travail, hein. En dehors, partout, hein. Je me sens bien dans ma peau. Un mot de politique. Le Parti communiste demande à son tour à bénéficier, à partir de l'an prochain, du financement public des partis. Jusqu'ici, le Parti communiste était contre, mais il faut bien vivre. Eugène Claudius Petit est mort à 82 ans. Il fut compagnon de la Libération et ministre. Une étape très importante dans le processus de paix au Liban. C'est ainsi que Paris réagit officiellement à l'accord conclu à Taïf entre députés libanais pour rééquilibrer le rôle des communautés qui s'entredéchirent depuis des années. Dans le camp chrétien, le patriarche maronite Mgr Sphère approuve l'accord, mais le général Aoun mobilise ses partisans. Patricia Kost. Manifestation réussie pour les uns, organisée pour les autres. En tout cas, cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu un tel spectacle au Liban. 20 000 personnes ensemble à se mobiliser pacifiquement pour une même cause. La fumée et les flammes, ce n'est plus la guerre, mais des pneus qui brûlent pour bloquer la circulation. Les manifestants, des jeunes, écoliers ou étudiants, mais aussi des familles avec leurs enfants. Leur cause, ils sont venus soutenir leur nouveau leader charismatique, le général Aoun, qui refuse le plan de paix mis au point en Arabie Saoudite par leurs députés. Le général Aoun l'a répété, il ne se retirera que lorsqu'il aura obtenu un calendrier programmant le retrait total des Syriens du pays. Le nouveau plan de paix légalise en fait une présence syrienne, même réduite au Liban. Les manifestants ont ensuite entamé l'hymne national. Loin de là, en Arabie Saoudite, un groupe plus restreint chantait aussi l'hymne du Liban. Les parlementaires, qui fêtaient un accord qui va avoir bien du mal à être appliqué, autour d'un gâteau aux couleurs du pays. Les élections présidentielles devraient avoir lieu le 7 novembre, mais il est certain que le général Aoun, fort de ce qu'il considère comme un important soutien populaire, ne se retirera pas sans avoir rien obtenu. Et ce soir, dans un communiqué publié à Beyrouth, le djihad islamique propose à nouveau un échange d'otages occidentaux contre une quinzaine de prisonniers chiites détenus au Koweït. En même temps que ce communiqué, le djihad islamique, qui détient au moins deux otages américains, le djihad diffuse donc une photo polaroïde du journaliste américain Terry Anderson. La liberté et les droits de l'homme passent par la vitalité de la presse. C'est dans cet esprit que l'association française Reporters sans frontières propose aux organes de presse de parrainer des journalistes qui, dans de trop nombreux pays, sont victimes du pouvoir qu'ils dénoncent. 42 journalistes tués depuis le début de l'année, 170 arrêtés, dont une douzaine en Chine. C'est un journaliste chinois qu'antaine de parraine. Stéphane Magnier. C'était en juin dernier, la Chine normalisait son printemps. Les chiffres restent secrets, mais c'est sans doute le record du nombre d'arrestations de journalistes en 89. Avec les étudiants, on leur forçait à baisser la tête pour l'exemple. Parmi eux, il y avait De Quing, rédactrice au quotidien chinois Enlighting Daily et Chroniques de l'Est. Arrêtés le 13 juillet et inculpés de rébellions contre révolutionnaires, on ne sait plus rien d'elles depuis, sinon qu'elles seraient toujours détenues dans une prison de Pékin. Les événements qui ont conduit Martha Koumsa en détention n'ont pas eu le même retentissement. Victime en 1980 d'une rafle des membres de son ethnie, les Oromo, elle est toujours internée à Addis Abeba, la capitale de l'Ethiopie, sans motif d'inculpation. Deux exemples à deux extrêmes du problème, mais un point commun, la peur que l'indifférence et l'oubli les rendent vulnérables à la répression. A l'initiative de Reporters sans frontières, 42 journalistes, dont 10 chinois, vont donc être parrainés par des rédactions françaises, qui leur consacreront reportages, articles et interviews. La grande idée, c'est n'en faites pas un coup comme ça et puis on n'en parle plus, c'est la durée, c'est la persévérance qui fait que demain, ces 40 journalistes parrainés par 40 médias, on l'espère, seront dehors. Liberté d'expression, dit cette banderole, c'est toujours une des premières revendications de ceux qui s'opposent aux dictatures. Les Français ne font aujourd'hui que rejoindre les Américains et les Britanniques qui, depuis des années, parrainent des journalistes emprisonnés. Erreur de manœuvre en mer au large de l'île du Levant lors d'un exercice à tir réel de la Marine nationale. Anne Ponsinet. Un mort, trois blessés lors d'un exercice à tir réel à bord d'un remorqueur de la Marine nationale de Toulon. Le remorqueur tractait un bateau cible visé par un groupe aérien du Foch. Il a été touché par erreur, une enquête est ouverte. Toujours aucune trace des 150 fûts d'acide tombés samedi d'un cargo ouest allemand à 30 000 des côtes d'Ouest-Saint. Le remorqueur, l'Abeille Flandre, ici, lors d'une autre affaire, les recherchent activement, surtout les fûts contenant de l'acide acétique plus léger que l'eau, des fûts qui risquent donc de flotter jusqu'aux côtes. Selon les autorités maritimes, l'accident a été déclaré avec un jour de retard. Deux morts et 22 disparus, probablement décédés, eux aussi, bilan de l'explosion de l'usine plastique Philips Petroleum hier à Passaneda, au Texas. Six des 124 blessés sont dans un état critique. Les sauveteurs n'ont pu accéder au site qu'aujourd'hui à cause des flammes et de la chaleur. Les explosions sont dues à la fuite d'un mélange d'isobutane et d'éthylène. Fini la lune de miel entre Louis Nicolin, président de Montpellier, et Éric Cantona. En début de saison, Cantona signait avec Stéphane Pai pour ce nouveau club. Quatre mois plus tard, pour une altercation avec un de ses coéquipiers, il pourrait en être exclu dans les heures qui viennent. Et voici Roger Knobelspice à nouveau devant les assises. Il a 42 ans et il a passé près de la moitié de sa vie en prison. Il comparait cette fois devant la cour d'assises de Perpignan pour un hold-up commis en 87. Dominique Verdeillon et Gilbert Usant ont assisté à l'audience. Je suis l'otage de quelques amis et d'une haine corporatiste. Ainsi se définit Knobelspice. La haine corporatiste, celle de la police dont il dit être la bête noire depuis plus de 20 ans. Ses amis, ceux qui l'ont peut-être rendu prisonnier d'une image médiatique et qui aujourd'hui ont de nouveau tendu la main à celui qui se présente, comme un Jean Valjean des temps modernes. Il est toujours défendable d'abord parce qu'il est passé cinq fois devant des cours d'assises, mais il n'a pas toujours été condamné. Bien souvent il a été acquitté et ça n'a pas empêché de faire de la préventive. Ça n'a pas empêché de faire 20 ans de taule en tout, dont 15 pour un vol de 800 francs. C'est un homme qui n'a pas de sang sur les mains, qui n'a jamais tué personne. 20 ans de taule à 43 ans, ça fait beaucoup. Demain viendront à la barre Igelin, Gilles Perrault, Alex Méteillé, un défilé de témoins de moralité qui irritent les parties civiles, qui craignent qu'on oublie qu'un autre inculpé comparaît dans le box. Il faudrait qu'elle se fasse davantage, cette médiatisation, à l'égard des victimes qui sont les employés de la banque en ce qui concerne cette affaire, ou les gendarmes. Et je crois que l'on oublie toujours trop que les véritables victimes d'un procès de cour d'assises, eh bien, ce sont les parties civiles. Calme, attentif, Knobelpiss a écouté avec émotion la déposition de son ancienne compagne. Oui, messieurs les jurés, Roger a une tête de prisonnier, mais il s'en est pris à personne. Peut-être qu'à lui-même, il n'a pas de sang sur les mains. Et les amis de Roger Knobelpiss, de demander qu'on ne transforme pas cette cour d'assises de Perpignan en un règlement de compte, et de se demander aussi si Knobelpiss n'avait pas déjà payé d'avance. C'est le plus gros budget jamais consacré à un film en France, 300 millions de francs. Un film, ou plutôt deux, deux épisodes, de près de trois heures. Le thème, la révolution française, une gigantesque fresque, deux réalisateurs, 200 acteurs, 30 000 figurants, et des producteurs qui ont vu grand, Nicole Cornulangois. Le massacre du Champ de Mars, c'est l'une des gravures de la révolution qui appartient à nos souvenirs d'enfance, un peu oubliés. Pour en faire cette passionnante et prestigieuse reconstitution historique, il aura fallu les grands moyens et la ténacité de deux producteurs, complices et complémentaires. Antoine de Clermont-Tonnerre et Alexandre Mnouchkine, un défi grandiose et réussi. C'est un film épique et la préparation et le tournage ont été épiques aussi. Mais, il faut bien voir que c'est pas uniquement un film français. Nous n'aurions pas pu le faire si ce n'avait pas été un projet européen. Nous avons pu le faire grâce à la collaboration de nos amis italiens, des Allemands, des Anglais, des Canadiens. Il y a cinq pays qui ont co-financé ce film. Et aujourd'hui, un budget de cette ampleur n'aurait pas pu être réuni sans cette coopération. Des fastes de Versailles à la marche des femmes vers le palais, jusqu'au droit de l'homme, une évocation précise, claire et lyrique. Mesdames, je suis bien aise de vous voir chez moi. Que puis-je pour vous ? Du pain. Du pain ? Mais vous aurez du pain, je vous promets. Des films, c'est comme les êtres. Une des qualités de certains êtres, c'est la chance qu'ils ont. Et bien celui-là avait toute la chance. On a fini le film à l'heure, on a eu que trois jours de retard sur cent jours de tournage. C'est extraordinaire. Faisons le serment, ici et maintenant. Un film destiné à être vu par le monde entier. Jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Sorti en salle demain. Les rapports du tiercé et du quartier plus à Anguin. Le tiercé donc à l'arrivée, le 8, le 10, le 9, 5 francs dans l'ordre. Rapporte 1682, 50 francs. Dans l'ordre de 134, 858 francs. Et dans un ordre différent, 2,105 francs. Voilà, dans un instant, c'est Laurent Cabrol qui va vous parler de ce temps superbe qui continue en ce début de vacances scolaires. Henri Saunier vous présentera tout à l'heure notre dernière émission. Très bonne soirée sur Antenne 2. Et à demain, 20h. Sous-titrage ST' 501